Bonjour tout le monde, c'est Xeleko et aujourd'hui on va se faire un petit tour du Paris Games Week en presse, un petit tour du salon. On va commencer par faire le tour en vidéo et puis après cette vidéo qui va durer à peu près 10 minutes, je vous ferai mes points de vue, mes avis des jeux que j'ai testé comme Black Ops 2, Crysis 3, Far Cry 3 et tout un tout plein de jeux. Donc on commençait par l'arrivée avec le stand Wii U pour nous accueillir et leur super gros pad, il est gros le pad, il faut dire ce qui est. Là nous avions l'entrée principale avec le stand PlayStation, Sony et puis pas mal de jeux à tester, une petite catégorie junior aussi pour les enfants. Voilà je fais un petit peu le tour avec la caméra, voilà le stand Wii U avec Nintendo Land et Super Mario Bros Wii U etc. Si il y en a que ça intéresse de tester. Après on avance un peu et là nous avions le stand Coca-Cola Zero Experience puisque oui si vous avez une petite soif on vous donne des canettes de Coca-Cola à boire. Mais surtout pensez bien à les jeter dans les poubelles. Hop ! PlayStation All Star Battle Royale bien sûr ! Petit clin d'oeil et puis donc voilà pensez à bien jeter vos canettes ça évitera de les voir dans des endroits inappropriés. C'est un petit peu dégueulasse de les voir traîner un peu partout, par terre etc. Peut-être qu'ils rajoutent un peu de poubelle peut-être parce que sinon ça va être la course à la poubelle. Après donc là nous avions du Street Fighter dans le fond de chez Capcom. Et puis le stand de la FNAC, la FNAC qui faisait des promos à moins 10€ sur les jeux PS3, Xbox par exemple comme Most Wanted qui était déjà en vente hier pour les euros qui pouvaient aller en presse. C'est la promo Paris Games Week, au moins ça vous rentabilise un petit peu votre entrée que vous payez. Là nous avions Remember Me, donc simplement une vidéo d'action de gameplay, jouabilité, donc on ne pouvait pas y jouer. Alors le deuxième écran était allumé un peu plus tard, oui parce que tout n'était pas allumé vraiment à 17h. Il fallait vraiment que tout se mette vraiment en place, qu'ils allument les écrans, les jeux, tout n'était pas allumé le premier tour de passage qu'on a fait. Voilà donc Remember Me, un jeu à suivre. Ici juste à côté nous avions Devil Mac Cry, voilà par exemple les postes n'étaient pas encore accessibles avec le nouveau Dent. Juste en face nous avions Bethesda avec tous leurs jeux, avec DizNord par exemple. En face de Bethesda nous avions Metal Gear Rising Revengeance avec un superbe cosplay de Raiden que vous pourrez voir un petit peu plus tard. Alors PES qui est un petit peu boudé, il y avait genre deux personnes sur leur borne. Voilà à la gauche il y avait Storm 3 mais on y reviendra un petit peu plus tard je pense, je ne sais plus parce que j'ai mis un peu sa pelle mêle. Alors j'ai filmé en faisant plusieurs tours de vidéos. Ici, juste là c'est le stand de Tekken avec leurs jolis babes. Et puis le stand en superficie est quand même assez grand, plus grand que les années précédentes mais il n'y a pas plus de contenu j'ai l'impression. Mais au moins c'est beaucoup plus facile pour circuler, vous avez des plus grandes allées. Regardez Crysis 3 là juste derrière, regardez les allées sont un peu plus imposantes, c'est beaucoup plus agréable. Donc là Neverwinter, donc pas mal de postes pour ceux qui désiraient y jouer. Donjons et dragons, faites vous plaisir. Après vous avez juste derrière Neverwinter le stand de League of Legends, voilà pour leur tournoi ESL. Avec également I-Rez Studio qui partage la scène d'en face avec Tribes and Deathmite. On va regarder un petit peu les petits bijoux sur lesquels ils tournent et puis vive la connectique et les fils que l'on ne voit pas par terre. Non mais les joueurs pro vont se faire plaisir parce que là il y a du matos de ouf pour jouer. Ils peuvent jouer dans les meilleures conditions possibles. Enfin on dit ça mais il y a toujours des bugs sur les matchs de League of Legends. Oh je suis méchant, mais non je troll pas. Bref, bon bah League of Legends pour le coup il faudra rester debout parce qu'il n'y a pas de chaise pour le tournoi League of Legends si vous voulez regarder. Mais bon au moins ça sera sûrement commenté. En direct donc là du Tribes and Deathmite sûrement testable, j'ai pas testé, j'ai pas fait gaffe si c'était déjà dispo ou pas. Mais peut-être que c'était pas encore en route. Voilà un petit peu la scène de League of Legends. Alors peut-être qu'elle n'était pas fini, peut-être qu'il y aura des chaises en fait, je parle peut-être trop vite, je suis mauvaise langue. Alors si vous êtes sur le stand côté de League of Legends d'IRS Studio, vous pourrez prendre les codes pour ceux qui s'intéressent pour avoir une clé bêta de Smite, le MOBA en 3D d'IRS Studio ou même une clé bêta de Tribes Ascend. Vous flashez les deux codes, ça vous permettra d'avoir votre petit clé bêta gratos. C'est pas négligeable, regardez, attention je tourne. Et oui ça, c'est la scène de l'ESWC. Donc ça va là que va se dérouler les tournois de Starcraft 2, tous les tournois mondiaux en fait, donc là, mon plus intéressant. Et donc là, il y a quelques chaises de prévu, je sais pas combien ça peut accueillir de personnes, peut-être 1000, peut-être un petit peu plus. Bon bref, c'est toujours un plaisir de voir du Trackmania, du Shootmania, du Starcraft 2, les finales de Counter-Strike, Counter-Strike Source Féminine, il y a vraiment de quoi faire. On va toujours bien sûr commenter. Là c'était un petit mur que vous avez pas eu le temps de voir, mais c'était pour fêter les 25 ans de Square Enix, pardon, pas de Final Fantasy. Donc là, un petit tour encore d'horizon avec Square Enix, leur Tomb Raider, Crysis 3, juste à côté de Crysis 3, nous avons les bornes de WRC 3, développées par Big Ben Interactive au passage. Donc, deux petits cockpits où vous jouez à l'intérieur, et puis c'est retransmis sur les télés des deux côtés pour que vous puissiez suivre la course. Le stand Need for Speed Most Wanted, avec la superbe Porsche et les deux jolies policières. D'ailleurs, la policière est la même que l'année dernière. Oui, je l'ai reconnue, oui, oui. Voilà, donc je l'ai pas été le tester. Enfin, j'ai testé le jeu en privé déjà avant, donc j'ai pas été sur les bornes pour le tester. Le stand EA qui prend une bonne partie quand même, puisque nous avons juste à côté Deep Space 3 qui est en renforcée, et Metalophonor. Deep Space 2, ça va faire 3, oui. Far Cry 3, j'ai testé le côté multi, là c'était le multi, de l'autre côté c'était le solo. J'ai testé les deux. Et regardez que je vous fais pas des vidéos pourries, puisque regardez Duel of Champions, je vous ai fait une vidéo récemment, et il est au Paris Games Week, le jeu de cartes auquel je vous ai présenté, bah il est là. D'ailleurs là j'ai flippé ma mère, puisqu'en fait le mec de Angry Birds, je vous jure, il est passé en courant, mais en hurlant, en faisant un bruit d'oiseau, je vous jure, il m'avait fait flipper sur le coup. Heureusement qu'il est payé pour ça, le pauvre, parce qu'en plus il doit faire chaud là-dessous. Ah là, il y en a qui l'attendaient, la boîte secrète d'Activision, le Call of Duty Black Ops 2, la grosse boîte, puisque vous serez en deux parties, je vous l'expliquerai après, donc soyez vigilants, encore 3 minutes de tour du chalon, et puis je vous parlerai de Black Ops 2. Voilà, là c'est le devant avec l'entrée, il y avait de la queue, moi quand j'y étais, il n'y avait pas de queue, ah ah, voilà, j'y suis allé avec la jolie demoiselle pour nous accueillir à l'entrée, puisque nous pouvions tester le multijoueur de Black Ops 2 en première en France, donc voilà, là j'étais dans la queue, enfin la queue, il n'y avait personne, il n'y avait que deux personnes devant moi. Donc, bon, je vais vous en parler de tout ça après, Dance Central 3, une petite scène avec juste à côté AlloCat et Windows, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave, il y avait de la pub. Le petit stand de Forza Horizon avec leurs bornes jouables qui sont des sièges avec les volants, donc vraiment, vraiment très apprécié. Voilà, je vous montre vite fait, ça vous pouvez avoir des bonnes sensations aussi, si vous n'avez pas de, en même temps, je ne pense pas que vous avez un siège, etc. chez vous. AlloCat, je pense qu'il sera présenté seulement par vidéo, je suppose. Pour ceux que ça peut intéresser, Skylander The Giant, non, je déconne, il fallait bien que je le filme, j'avais envie de le filmer. Et le petit stand de Ubisoft, à côté, en face. Donc là, nous avons bientôt refini le tour. Alors, on revient avec Just Dance 4, qui était près de l'entrée principale. On a pas mal de personnel sur ce Storm, plus que l'année dernière, je pense, mais en même temps, c'est fatigant. Storm 3, voilà, un jeu que j'attends beaucoup. Vraiment, j'ai pu tester, pareil, pas mal de nouveautés. Assassin's Creed 3, on aimerait bien l'avoir chez soi, celle-là. Non, mais je parlais de la statue, les mecs, pas de la fille. Bon, bref, Just Dance 4, regardez, avec les commentateurs de Starcraft 2, Pontfétude, qui se déhanchent sur du Just Dance 4, et qui s'amusaient pour le fun, après tout, parce que là, en presse, on en tient vraiment pour le fun, c'était de la détente. Et puis, ça va, il n'y avait pas de prise de tête, au moins, on avait accès aux bornes rapidement, on pouvait un petit peu tester tout ce qu'on voulait, et puis toujours rester dans une super bonne ambiance. Il y a eu quelques VIP connus, mais bon, je ne le dirais pas. Most Wanted, voilà, pour vite fait, les deux policières par lesquelles vous pouviez vous faire arrêter, si vous le désiriez, et vous faire prendre en photo. Mais attention, elles ont des guns, hein, c'est pas des gentilles. Alors, ici, vous avez un petit point de vue d'ensemble, là, regardez l'entrée et tout au fond. Alors, bien sûr, il y a aussi des rampes de skate, BMX, tout ça, parce qu'il doit y avoir des tournois. Le cosplay de Raiden, voilà, en flash. Il y avait un cosplay de Tomb Raider, mais la fille, en amateur, est partie, elle était juste là. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Et de la Wii U, la Wii U, regardez, la Wii U. Donc là, c'est un petit mode à la Metro Prime sur Nintendo Land, donc le mec doit tirer sur des cibles avec la Wiimote et le joystick. Pendant que ce compère joue sur la tablette Wii U, et lui, il est en petite capsule volante, en fait, et il doit aider son coéquipier qui est en bas. Regardez, si on regarde bien les écrans, on voit des traits blancs, voilà, c'est son coéquipier qui joue sur la tablette Wii U qui est en train de l'aider. Donc, il tue les monstres ensemble. Seulement, ben, voilà, il y en a un, il peut apporter de l'aide à son coéquipier. Donc, regardez, là, on le voit un petit peu sur l'écran, il vient de passer la soucoupe. Et puis, il y avait d'autres modes où, à un moment, il devait s'affronter, et autres. Et donc, en fait, c'est sympa. Ben, la tablette est quand même assez grosse, c'est impressionnant. Comme vous pouvez le voir, la taille dans ses mains. Et maintenant, on va passer au debriefing de ce que j'ai pu tester. Alors, sans plus attendre, on commence directement par Black Ops 2. Black Ops 2 qui m'a laissé un petit peu mitigé. Alors, on recommence, on rentre, en fait, et on nous colle une vidéo de présentation avec un casque qui nous parle, en fait, des développeurs qui ont super bien bossé la bande sonore sur cet opus. Notamment, ça se ressent encore plus en 5.1, il le précise bien. Par exemple, une arme à feu peut avoir jusqu'à, alors, de souvenir, je ne sais plus, c'est 12 ou 16. Non, je pense que c'est 12. 12 sons différents selon où vous vous situez. Si vous vous situez en extérieur, près d'un conteneur, les réverbations, etc. Donc ça, c'est toujours vraiment réellement apprécié. Tant mieux qu'ils bossent l'ambiance sonore. Bon, pendant 10 minutes de vidéo, on nous colle quand même 7 minutes de ça. On va dire que, ben, ils se sont amusés à recréer tous les sons, etc. Mais on s'en doute, puisque c'est un jeu vidéo, il n'y a pas de son à la base, il faut tous les faire soi-même. Et après ça, on aborde les améliorations apportées à l'opus. Donc, les améliorations qui sont les bienvenues, puisque je les ai trouvées agréables. Donc, ça, c'est une bonne chose. Alors, première amélioration, c'est que c'est le premier opus de Call of Duty où vous pourrez entièrement personnaliser votre personnage. Je vais vous donner un exemple. Vous créez votre classe, vous avez 10 points à dépenser. Vous prenez une arme principale, ça vous coûte 1 point. Vous lui rajoutez un viseur laser, ça vous coûte 1 point. Vous lui rajoutez une capacité de tir rapide, ça vous coûte 1 point. Vous êtes déjà à 3 sur 10. Vous prenez une arme secondaire, vous êtes à 4 sur 10. Vous prenez un viseur sur votre arme secondaire, vous êtes à 5 points sur 10. Vous prenez un atout 1 dans la catégorie 1, 6ème point. Vous prenez un atout 2, vous prenez un atout 3, ça vous fait 7, 8 points. Vous prenez une grenade, 9 points. Vous prenez une grenade flash, 10 points. Vous avez tout dépensé, vous avez fait votre classe. Là où c'est entièrement personnalisable, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre tout ça. Admettons, je supprime le viseur sur mon arme secondaire. Je redescends à 9 points. Je peux utiliser ce qu'ils appellent... Alors, je ne sais plus le nom. Je ne sais plus, on va appeler ça les packages. Je ne sais plus du tout le nom qu'ils ont dit dans la vidéo. Et en fait, vous avez accès à des bonus que vous pouvez débloquer. Donc par exemple, moi en bonus, j'ai pris... Vous permet d'obtenir un deuxième atout dans la catégorie d'atout 1. Donc comme j'avais par exemple pied léger pour courir plus vite et réduire les dégâts de chute, j'ai pris cet atout là. Donc j'ai dépensé mon 10ème point. Et ça m'a débloqué la deuxième... Une deuxième case pour sélectionner un deuxième atout 1. Donc j'ai pris un truc qui me permettait de faire mes scorestreak plus rapidement. Par contre, ça a quand même un coup puisque j'ai dû enlever ma grenade flash pour redescendre à 9 points et pouvoir équiper mon second atout de catégorie 1. Mais admettons, j'aurais pu très bien supprimer ma grenade. Hop, j'enlève ma grenade, je redescends à 9 points. Je prends un bonus qui me fait que je peux prendre un autre atout dans la catégorie 3. Alors je repasse à 10 points. Du coup, je supprime totalement mon arme secondaire. Je joue sans arme secondaire. Et puis je reprends un atout dans la catégorie 3. Ça fait que je joue avec deux atouts de catégorie 1, un atout de catégorie 2 et deux atouts de catégorie 3. Sans grenade, sans arme secondaire, un peu comme un fou. Donc là vous pouvez vraiment personnaliser comme vous le voulez. Donc ça, c'est très bien. Très bonne modification apportée à Call of Duty. Il y a eu deux nouveaux modes de jeu à propos des teams. Puisque Call of Duty se base sur du team contre team. Et là où c'est différent, c'est que vous pourrez aborder sur du 18 joueurs. Et vous pourrez faire jusqu'à, si je ne dis pas de bêtises, c'est 6 teams différentes. Donc les 6 teams, c'est que ça pourra faire du 3 contre 3 contre 3 contre 3 contre 3 contre 3 contre 3. Voilà. En fait, vous serez avec votre petite escouade de deux autres coéquipiers. Et vous devrez devenir les meilleurs de toutes les équipes. Donc c'est pas... c'est un contre tous quoi. C'est bien foutu. C'est un petit air... un nouvel petit air qui peut apporter un petit plus. Donc ça, c'est vraiment apprécié aussi. Et le nouveau mode de jeu qui est le Hard Point. Alors que j'ai vraiment apprécié également qu'on n'a pas pu tester. Mais un petit peu un mode anti-campouse. Puisque tout simplement, ce mode là, on sait tous que les modes à objectif, personne ne les joue. Capture de drapeau, les mecs, ils se mettent dans un coin. Et dès que quelqu'un vient capturer le drapeau, il se fait fusiller. Les modes à point, capture de point, on capture le point. Une fois que le point est à nous, on se planque dans un coin. Et si le mec vient le récupérer, on le fusille parce qu'on est resté planqué. Ça, on connaît tous, on joue tous à call-up de la même façon. Ou pas. Bref, là, la différence c'est que le Hard Point, c'est qu'une fois que vous avez pris votre point, vous ne pouvez pas camper. Tout simplement puisque le point bouge à travers la map. Donc si vous voulez du point, il faut suivre le petit point. Donc vous ne pouvez pas vous cacher. Vous pouvez essayer de vous arranger pour toujours être à couvert ou des trucs comme ça. Mais vous devez toujours suivre le point pour récupérer des points de score. Mais vous allez me dire, oui, mais je m'en fous des points de score. Moi, je veux faire du kill, ça rapporte autant. Et là, grosse modification dans Call of Duty, Black Ops 2, qu'on vient de voir récemment dans Medal of Honor Warfighter, ce n'est plus des kill streaks, mais des score streaks. Donc du coup, quelle est la différence ? Eh bien, avant, il vous fallait 5 kills pour avoir votre premier truc, 7 kills, 12 kills, 3 kills, 1 kill. Bon, c'était variable. Maintenant, ce ne sont plus des kills qu'il faut, c'est du score point. La différence, c'est que si vous prenez un drapeau, si vous le capturez, admettons que vous récupérez 100 points, ça, ça influe sur votre score streak. Parce que maintenant, il faudra appeler ça des score streak, même si on est habitué à dire qu'il est streak quand même. A partir de là, vous faites une assistance, vous récupérez des points, comme dans tous les Call of, ces points-là comptent pour vos kill streaks. Oui, je dis kill streaks, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir, parce que score streak, c'est assez chaud à prononcer. Et donc du coup, ça oblige quand même, à minimum, à jouer l'objectif. Et ça, c'est bien, ça va être un petit peu, redonner un petit peu de saveur. Alors, après, de ce que j'ai joué en multi, c'était à la manette. Premier constat, dès qu'on arrive, franchement, Activision, c'est vraiment là, maintenant, l'année prochaine, c'est vraiment le temps de changer le moteur graphique, parce que là, c'est horrible. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai pris sur un petit coin, c'est toujours la même chose, c'était un petit peu des dunes marron-beige, toujours à peu près le même style d'ambiance. Et je suis arrivé, il y avait un véhicule, c'était de la bouillie de pixels, c'était pas beau, il y avait de la diazine. Ça ne change pas que c'est fluide, j'ai pris du plaisir à aller jouer quand même, mais franchement, faites-nous un petit truc un peu plus beau quand même, histoire que vraiment, on soit vraiment à fond dans le truc la prochaine fois. Parce que là, bon, j'ai fini avec un score de 14-11, avec un ratio positif pour la première fois que je joue avec une manette quand même, les gars. Moi, je dis respect. Après, le souci, c'est que même là, juste sur la première partie multi, il y a quand même un mec qui a été capable de faire des classes avec le lance-roquettes. C'est-à-dire que là, on joue quand même pour le multi, pour faire de la presse, pour tester des trucs, il y a quand même des salauds pour jouer au lance-patate. Donc, c'est-à-dire que vous voyez un mec, vous vous mettez en visée, vous dites, allez, je vais le prendre en revers, le mec qui sort au lance-patate, il vous en décolle une, et puis terminé, vous n'avez plus qu'à ranger. Donc ça, attendez-vous à avoir des mecs spécialisés à la grenade, au lance-grenade, au lance-roquette. Malheureusement, c'est un peu con. Donc, en pressenti, j'ai un petit peu peur que la communauté pourrisse aussi vite que les autres, avec un petit peu trop de kikou, pour le coup. Mais bon, je verrai, je ne m'avance pas trop. Bref, après, passons à Crysis 3. Alors, Crysis 3, c'est toujours testable. Alors, je pense que c'était une version console qu'on nous a filé à tester, parce que, déjà, premier abord, je suis arrivé, superbe ambiance dans la map. Après, question aliasing sur les rebords et autres, je me suis dit, bon, ça, déjà, ce n'est pas une version PC, ça se voit à l'œil. Et si c'était une version PC, alors là, ça fait très très peur. Pour la version console, au niveau ambiance, la map était très jolie. On se retrouve un petit peu dans une espèce de jungle, mais avec des bâtiments. Donc, c'est assez plaisant, quand même. On était dans un mode, le nouveau mode de jeu de Crysis 3, où, en fait, on incarnait 12 joueurs. Donc, si je ne dis pas de bêtises, on était 10 joueurs qui faisaient partie du CEL. S-E-2-L. Donc, nous sommes des humains avec des fusils, un petit peu avec des balles spéciales, et puis des grenades qui permettent de mettre des champs mécanétiques pour opérer les mecs invisibles. Et en face, nous avions deux chasseurs. Les chasseurs étaient en nano-combinaison invisible, tout le temps, en permanence. Bon, on pouvait les voir quand même, on arrivait à les distinguer. Et ils étaient à l'arc. Dans le rôle du chasseur. Il faut savoir que, première partie, je n'ai absolument rien compris, je ne savais pas sur quel mode de jeu on arrivait. J'ai tourné dans toute la partie, je n'ai vu aucun ennemi. Je me suis dit, mais attends, je ne comprends rien. Et puis, j'ai fini par survivre au round, forcément, je n'ai vu personne. Donc, du coup, je me suis classé quatrième sur douzième, avec mon temps de survie. Alors, bref, secondement, je commence. Je commence tranquillement. Et là, en fait, je vois un truc bizarre qui bouge. Alors, je me mets à tirer dessus, toujours avec la manette, ce n'était pas très facile. Un peu beaucoup de tirs qui partent dans le vent. Et j'arrive à faire un frag. Et en fait, c'est là que je comprends qu'on était dans le mode du chasseur. Parce que j'étais arrivé en total amateur. Et donc, j'ai fait un frag. Donc, le mec réapparaît. Deuxième frag, troisième frag. Et puis là, c'était parti. Je commençais à fraguer les invisibles. Et en fait, ce n'était pas facile. Sur cette manche-là, on survit encore. Je survis. Je suis une classe première parmi les douze personnes qui étaient là. On continue sur le troisième round. Alors là, on attaque les choses différemment. Puisque je refais deux, trois frag. Après, on enchaîne sur le fait qu'en fait, les personnes qui se font tirer une flèche sur le corps, meurent et deviennent à leur tour chasseurs. Et cette manche-là, je l'ai fini à 1 contre 11. Donc, ça s'est fini. Un moment, j'ai croisé six personnes en face de moi. Parce que votre radar, il fait ding, 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 ding. Et il bip de plus en plus quand quelqu'un est proche de vous, invisible. Alors, c'était stressant parce qu'il y avait vraiment du monde partout. parce que pour savoir la map pour vous donner une petite idée elle est aussi également en hauteur c'est à dire que vous non seulement vous pouvez marcher dans l'eau au sol vous pouvez grimper sur les bâtiments et vous pouvez grimper très haut donc en tant que chasseur vous pouvez très bien vous mettre sur un point de vue en hauteur et tirer à l'arc sur les mecs qui sont en bas par exemple et ça c'était très compliqué d'essayer de vraiment on était vraiment en position de dominer à regarder partout avec son arme les moindres recoins de la jungle et des bâtiments en étant stressé par cette ambiance qui était bien retranscrise puisque aussi tous les sons des casques sont en 5 points donc on y prend du plaisir et donc je vois qu'il me restait 28 secondes j'ai couru dans les égouts et en courant dans les égouts j'ai entendu un mec qui me suivait et je me suis retourné j'ai mis un coup de crosse et je l'ai tué et là gros coup de bol quoi j'ai réussi à survivre au round à 1 contre 11 donc voilà c'était terminé j'étais classé premier sur 12 encore et du coup pour quatrième route parce que c'était en synchrone je me suis retrouvé à la position du chasseur position du chasseur c'était pas facile on est invisible mais on nous voit un peu donc j'ai j'ai vu un mec j'ai tiré une flèche deuxième flèche troisième flèche me dit merde trois flèches pour le tuer c'était pas facile parce que l'arc n'est vraiment pas simple à prendre en main et puis en fait j'ai remarqué qu'en fait on pouvait tenir la gâchette et là ça change tout parce que là votre votre mec en anneau suite il bande l'arc est vraiment au max quoi vous entendez bien la flèche qui est tendue et se trouve que je voyais un mec devant moi qui faisait type à latéral voilà je me suis fait plaisir j'ai mis une joystick il est arrivé en pleine tête mais alors là c'est bon non seulement ça doit les tuer en un coup quand la flèche est tiré au maximum alors là en plus en headshot le gars n'a rien compris il s'avère que c'est juste le mec juste à gauche du deux mois en fait sur pc donc là je me suis fait un petit peu tout petit parce qu'il commençait à rager de cette ferroès parce qu'il reste trois et puis je l'attends aussi à patiemment quand même alors c'était vraiment beau malgré que sur console je pense y subsiste encore un petit peu d'aliasing mais moi étant joueur pc est habitué à l'ultra et tout je me rends pas compte en fait si la version console est vraiment belle ou pas je l'ai trouvé quand même assez joli pour que ce soit les nations console donc je pense que ça sera vraiment agréable du jouer sur tous les supports après on va passer à far cry 3 far cry 3 que j'ai pu tester en solo et en multi donc deux types de bandes différentes donc en solo au départ on est d'un petit peu dans la jungle alors premier constat waouh on s'en prend plein les yeux c'est beau c'est absolument magnifique vraiment des couleurs vives des palmiers bien vert l'eau bien bleu le sable tout non là c'est vraiment on s'en prend plein les yeux pour les rétines c'est absolument incroyable peut y avoir peut-être plus beau au niveau de la finesse ou quoi que ce soit mais l'ambiance décor c'est paradisiaque et c'est sûr qu'ils font alors j'ai commencé à désactiver l'antenne j'y étais avec une voiture donc j'ai traversé des coupements un petit peu n'importe comment je me suis fait tirer dessus c'est pas grave je suis arrivé près de l'antenne donc la l'antenne par contre il y avait des gardes donc j'ai dû les tuer avec mon mon revolver et une fois bas après arriver en haut de la tour on désactive on en prend plein les yeux parce que déjà on a une vue magnifique vue de là haut et après on descend avec un petit crochet c'est parti on glisse tout en bas et une fois tout en bas j'ai pris un quad donc j'ai fait une petite mission secondaire j'ai pris le quad j'ai pris le deltaplan j'ai kiffé aussi je me suis pris pour prendre la base donc j'avais un petit peu vu au micro et un game show comment le mec il s'y prenait j'avais totalement oublié donc là j'ai vu un mec j'ai couru dessus je l'ai tué au couteau je me suis fait repérer par les deux autres gars donc je me suis planqué et en fait j'ai voulu attendre mais ils ont appelé quelqu'un d'autre et puis il y a une jeep qui arrive avec deux mecs dedans je me suis mis à tirer sur la jeep elle perdait les roues et tout c'était super bien fait et après bon en fait je me suis retrouvé dans un truc où il y avait au lieu de trois mecs je me suis retrouvé avec 15 mecs sur le dos alors il ya pas mal de trucs aussi au niveau des bandages par exemple quand vous vous perdez de la vie vous pouvez vous soigner donc au départ vous faites une piqûre après vous faites un bandage etc il ya plusieurs animations différentes qu'on retrouve également multijoueur et puis non franchement le seul était bien j'ai réussi comme à prendre le campement avec beaucoup de difficultés parce que la manette pour tirer olalala pour ceux qui voudraient voir une vidéo j'en ai pris une au micromeda game show donc je vous invite à la voir vous verrez un petit peu tout ce dont je parle la petite phase en quad en delta plan la prise de campement comment ça se passe la carte est gigantesque et pour ce qui est du multijoueur donc là on retourne un petit peu sur des bases de fps basique je pense capture de points team death match etc donc là ce que j'ai testé c'était en team death match donc la particularité que j'apprécie beaucoup contrairement à ce qui me tape un peu sur le système de tout ce qui est battlefield call of duty qui sont un petit peu dans des des notions un peu ternes voyez c'est un petit peu du du fond beige avec des soldats qui est moufli en beige ou des montagnes blanches avec des trucs blancs il n'y a pas de distinction là on s'en fout je retrouve un petit peu le contenu de brink au niveau des couleurs c'est des couleurs vifs les mecs qui se baladent avec un tee shirt rouge et un short noir on s'en fout quoi façon voilà c'est des guérillas et puis c'est terminé moi moi j'adore ça les fps aux couleurs vifs où il n'y a pas besoin de se camoufler dans le décor on s'en fout quoi c'est vraiment tu vois le joueur et c'est le meilleur des deux qui gagnent et puis c'est tout pas besoin de se camoufler dans des trucs avec des couleurs un peu ternes là au moins c'est vif pas ça nous pète les rétines et moi j'aime ça c'est super beau gameplay un petit peu plus traditionnel avec des clics strict vous avez une genre de kill cam c'est intéressant parce que vous pouvez voir où vous avez pris les balles si vous avez pris en pleine tête etc ça peut vous expliquer pourquoi vous êtes mort si vite puisque j'ai eu l'impression de mourir très très vite dans far cry 3 ça m'a fait bizarre j'espère que cette époque c'était qu'une impression on verra bien à la release du jeu puisque moi c'est déjà préco de toute façon ça c'est sûr et puis après il ya la petite glissade aussi pour le côté fun on peut tirer entre deux à un moment je me suis pris une explosion et c'est là que en fait c'était marqué old y for in you quoi et en fait j'ai appuyé sur y donc la manette de xbox et vous le mec monte son bras et il a une épine qui enfoncée dans son bras c'est un petit peu moche quoi et donc là en fait vous maintenez et le mec s'arrache l'épine du bras petit du clé sang et là il se fait un bandage donc c'est sympa que en fait quand vous êtes en état critique et bien vous ne pouvez pas faire remonter votre vie comme ça en claquement de doigts c'est bien de pouvoir avoir un petit soin de secours personnel j'ai trouvé ça assez sympa le fait de pouvoir se healer soi même avec une petite animation bien foutue genre le mec qui se fait un bandage qui se fait une piqûre ou des conneries comme ça que je racontais tout à l'heure dans le saut donc franchement j'annonce du très très bon pour faq raï 3 en plus de la campagne solo et de la campagne quatre joueurs qui sera avec une histoire différente du solo donc très important et campagne coop donc que du bon pour faq raï 3 à venir ni for speed mo soit en titre je vais pas rester très longtemps j'y ai joué j'ai vraiment apprécié je vais acheter le jeu donc du coup je vais vous en faire des vidéos comme ça sera beaucoup plus explicatif c'est vrai qu'on bouffe des murs comme au passage au début faut le temps de reprendre tout en main le jeu est magnifique en ultra sur pc plein de petits détails par exemple quand vous voulez les feuilles qui volent au vent ou la fumée de particules au dessus des bouches des gourous en passant dans la ville franchement impeccable le bruit des voitures mamma mia quoi maintenant vraiment ce jeu c'était un des deux jeux que j'attendais le plus cette année l'autre c'est far garder si vous voulez à contrario forza horizon et bien ça m'a pas plu j'aime pas tout simplement parce que si je me souviens bien des tests des jeux vidéo il ya quelques années quand les jeux de voiture commençait à voir des collisions de dégâts et bien ça râlait on prenait des mauvaises notes c'était vachement décrié que tout simplement à il n'y a pas de collision de voiture et bien tout de suite ça faisait baisser la note puisque les collisions n'étaient pas bien faites sauf qu'en tourisme haut bien sûr hormis ça forza vous roulez à 250 il ya une voiture en face de vous vous l'apprenez il se passe strictement rien quoi c'est à dire vous vous rentrez dans un bloc la voiture en face et le recul avec le choc mais alors aucune barrière pas un pet pas dégratignure c'est dérisoire alors moi bon ben ça m'a vite saoulé quoi je préfère être dans it for speed et puis rouler à 150 prendre mal gérer ma trajectoire frôler un mur bas me prendre un pilier terminé je me suis craché on repart c'est peut-être de la chaîne mais d'un côté forza qui se dit un petit peu plus simulation vous roulez à 250 vous prenez une bagnole il se passe rien du tout la voiture à recul même pas ça vous a fait perdre quelques secondes à peine non moi voilà quoi ça m'a pas plu plus que ça après le fait que ça soit un monde ouvert j'ai trouvé ça vraiment sympa beaucoup plus agréable de se déplacer de points en alors il y en a qui disent oui mais ils ont pas mis de collision de voiture parce qu'il ya beaucoup de voitures dans forza qui se baladent je suis pas d'accord je suis pas d'accord soit on assume le fait d'être un jeu de course dans ce cas là on fait de la course et puis on met pas de voitures touristes et puis dans ce cas là on se concentre essentiellement sur de la course soit on assume de faire un truc où on se balade dans un monde ouvert et qu'il ya des touristes et dans ce cas là on assume de prendre des crash parce qu'on sait pas conduire ou qu'on a mal conduit c'est tout c'est comme ça pour moi il n'y a pas de deux trucs quoi on va pas se dire on simplifie le truc parce que donc franchement j'ai pas trop apprécié après un niveau aux sensations des voitures et par contre ça c'est super bien foutu on voit bien la sensation la lourdeur de la voiture la vitesse les reprises ah non là franchement bon là c'est la réputation de forza il ya rien à dire de ce côté là c'est c'est magnifique au niveau des réglages faut savoir que plus vous mettez la difficulté et plus vous enlevez d'aides que vous jouez en débutant intermédiaire difficile j'ai apprécié quoi ces experts pro bref plus vous en enlever si vous passez en boîte manuelle si vous avez l'aide au freinage l'aide l'aide avec les petites flèches au sol tout ça plus vous les enlevez plus vous avez une lors de vos courses donc très intéressant et au niveau des difficultés c'est quand même assez compliqué ainsi on joue pas en facile un franchement à plusieurs reprises j'ai dû recommencer des courses parce que j'étais déjà en difficile et ça demande vraiment une approche un peu plus sérieuse un mois après qu'on a pris le coup ça va mais non niveau véhicule il n'y a pas de souci à dire vraiment du choix et puis les courses sont vraiment variés le fait que ce soit en mode ouvert ça lui fait un bon point après bon l'histoire bon ça casse pas trois pattes un canard quoi vous arrivez dans une ville et puis vous devez devenir le meilleur et puis c'est tout en même temps c'est un jeu de voiture c'est pas c'est pas ça qu'on lui demande ce temps de 3 donc de naruto je l'ai pas mal testé donc j'ai c'est trouvé un petit peu les nouveautés dont vous avez les éveils en combat qui sont à double tranchant puisque en fait quand vous éveillez avec le led du joystick droit donc en haut à droite à gauche etc ça vous donne accès à de nouvelles capacités mais en même temps c'est un peu plus tendu puisque votre barre de chakra diminue elle diminue et diminue jusqu'à si vous le maintenez trop longtemps vous avez plus de chakra après et donc quand vous sortez du mode il faut attendre que non seulement votre barre de chakra grandissent en plus de la régénérer constamment ajouté à ça vous avez maintenant une nouvelle technique qui s'appelle la charge de soutien en fait vous maintenez la touche rond et ça vous fait une petite charge avec un aura jaune autour de votre personnage dont vous le maintenez vous la relâchez votre perso dash une fois que votre dash s'il touche vous pouvez appuyer sur l1 ou r1 pour appeler vos soutiens il faut savoir à ce moment là que si vous avez utilisé vos deux soutiens et bien vous ne pouvez pas les appeler puisqu'ils seront déjà en coude d'un donc en temps de rechargement pour revenir alors que là bas si admettons vous en avez un livre vous faites votre dash chargé rond ça touche vous faites l1 par exemple je les fais avec le récagué le récagué il arrive il fait un combo à ma place mon perso se recule là le récagué fait un combo il envoie le perso en l'air j'ai plus qu'à faire double triangle rond et je le place mon ultime avec darwin c'était c'était bueno quoi c'était absolument super pour les ninja move cancel j'ai l'impression d'avoir réussi à en faire quelques-uns avec mifune et seulement comme je connais pas les termines des persos que c'était très court j'ai fait une dizaine de match à peu près semble que j'ai toujours réussi à faire la manie donc je dirais qu'il ya toujours des ninja move cancel suivi d'un ougi mais qu'à contrarié ça va être un petit peu plus dur de l'état et mais j'ai l'impression alors ça je m'aventure pas trop là dessus faudra tester un peu plus en profondeur quant à pour la suite ben j'annonce du bon hormis le seul souci c'est que j'ai l'impression que le mode online ne va pas bénéficier de refonte ni d'amélioration tout simplement puisque quand j'ai fait mes dizaines de parties à peu près trois matchs où j'ai des grosses chutes de framerate dès que j'étais en combat avec le personnage j'enseigne jutsu et que on appelle un ou deux soutiens en direct sur la console et la ping sucre de framerate il ya un petit freeze enfin petit freeze salle sa ram pendant une à deux secondes et puis ça repart aussi vite mais c'est très désagréable puisque ça le fait dans les opus précédents donc si ça le fait toujours là bas ça m'inquiète ce que je me dis qu'ils vont pas améliorer la connectivité du mode online donc j'ai un petit peu peur ça me fait un peu chier de claquer 70 euros juste pour le solo quand même parce que j'adore jouer en multi seulement les connexions sont tellement pourri que c'est juste très chiante ce que vous avez des retards de latence juste horrible sur les onlines de naruto donc j'espère j'espère qu'ils vont avoir bossé ça si tu aimes les jeux vidéo et bien n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton subscribe me rejoindre sur facebook et twitter si tu veux plus d'infos et sinon regarde duel of champions le jeu dont j'ai parlé dans la vidéo ou alors medal of honor of fighter une super bonne vidéo d'un pont fps salut tout le monde à la prochaine